Un rendez-vous avec la Coupe d'Espagne aujourd'hui, Pierre. Hola, hola Pedro. Hola Hervé, que l'âge. C'est une compétition à part, qui permet dans tous les pays au petit déchet les gros. A l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face à Almeria. Le Real Madrid, une formation qui espère enchaîner après la victoire obtenue à domicile face à Aymar. Équipée en confiance, elle a gagné 2-0, c'est peut-être le début de la série. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. 3 buts, 3 matchs. C'est parlant comme statistique, je trouve. Il va y apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi la lignée séjour en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disent les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif actuel. C'est donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à système. L'un des plus gros palmarès du football européen pour Real Madrid, je ne sais pas si il y a une compétition qui n'a pas gagné. Si, si, un trophée que le Grand Réal n'a jamais remporté, c'est la Coupe des Coupes. Coup d'envoi va être redonné par l'arbitre, M. Pedro Orteguia. C'est un match intéressant qui nous attend, Pierre. Un match à l'animation directe. Oui, puisqu'il s'agit de la Copa de España, la Coupe d'Espagne. Coup d'envoi, Coupes d'envoi, Coupes d'envoi. Il est bien parti sur Marco Asensio, Règle du gardien. On s'approche de la zone de vérité. C'est bien taclé, ils ont récupéré ce ballon maintenant. Casimiro. Allez, le centre maintenant. Il s'entraînait ses partenaires. Oh là là, on a failli assister vraiment à l'ouverture du score en tout début de match. On l'a senti un peu en panique, comme s'il était surpris d'avoir une si belle occasion d'entrée de jeu. Dommage, dommage pour le Real et son entraîneur. On croit comprendre qu'il aurait bien aimé voir ce ballon franchir la ligne de but. On se sentant un match plutôt facile pour les joueurs du Real. On ne voit mal être inquiété. Le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Casimiro. Un bon ballon d'attaque. L'attaque enrayée. Ça va être compliqué. Marco Asensio. Il laisse l'avantage. C'est bien arbitré. Attention, il a Duchamp devant lui. Elle permet à stopper cette offensive. Marco Asensio. Marco Asensio. Casimiro. Le centre à destination de ses partenaires. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Voilà, la bonne claquette. Ça a bien joué le gardien. Le voie de Real Madrid qui obtient donc un corner. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Elle n'était pas facile à capter cette balle. Le gardien était bien attentif. On a bien tiré. Tony Kroos. Et les ballons dans les bras du gardien. Ça part bien. Action dangereuse. Il est beaucoup trop haut ce centre. N'importe quoi. Il touche pour le Real. Marco Asensio. Parce qu'il y a un joueur, mais tout à l'adversé. Casimiro. Peut-être qu'une bonne opportunité. Attention. On a un peu très bon de la touche de Moringue. Ah non, ballon perdu. Ah, le Real qui récupère la balle. Marco Sclorenti. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Ah, non, c'est pas bien fait, ça. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il choisit la frappe. Il y a le gardien qui s'en parle du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Kroos. Marco Asensio. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Kroos Mignos. Attention, ça peut être dangereux. L'habit qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. C'est un adversaire qui touche le ballon en garni. Corner, donc. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le dégagement pour Éloé Niel, danger. Les 30 derniers mètres. Fidel avec un tir. Il a pouté sur le gardien qui était bien resté vigilant. Marco Asensio. Ah oui, c'est bien fait, ça. Ah, le manque de précision, c'était bien vu, pourtant. On touche pour la main, le brine. Marco Asensio. Marco Asensio. Le ballon qui est perdu. Un appui qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je le porte notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui sont peut-être un petit peu plus délicats. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Pas très bien exécuté, c'est de voler. Il a mal jugé la trajectoire, forcément ça ne pouvait pas donner grand-chose. Attention, il a du champ devant lui. Oui, la frappe. Le gardien qui gagne son duel face à la 4-0. Cross. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Oh, c'est bien donné en profondeur. Il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. Marcos Asensio. Real Madrid qui s'approche du but. Un bon ballon qui va peut-être retrouver au premier. Il va peut-être passer à plier pour vraiment inquiéter le gardien. Marcos Asensio. Et le gardien, oui, qui dévisse le ballon en corner. Ce sera un corner, ça peut permettre à cette équipe d'un délirer en tête ces marques. Attention, le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointelle. Il est bien parti, ce corner de Tony Kroos. Et la voilà la frappe. Oui, bon arrêt du gardien sur cette action. L'arbitre qui vient de s'y fait la mi-temps dans ce match. Les buts manquent cruellement. 1-0 pour le moment. Personnellement, je m'attendais à de la part de ce joueur dans cette première période. D'accord, Pierre ? Moi, je trouve qu'il a été transparent. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose dans le long de période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. On retrouve les joueurs pour la suite de ce match de Coupe d'Espagne. Tout le monde a l'air prêt. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdue stupidement. Marcos Llorente. Tony Kroos. Il peut y avoir danger. Ah, c'est bien donné ça. Non, bien coupé des deux. Mais c'est mal donné. Le gardien qui empêche l'adversaire de prendre l'avantage sur cette action. Ouais, la tête, c'est bien vu. Marcos Llorente. Le tir. C'était une vraie chance pour Eau de prendre le devant. Dommage, dommage. Paul Réal est son entraîneur. On croit comprendre qu'il aurait bien aimé voir ce ballon franchir la ligne de but. Oh oui, encore une bonne passe. Marcos Llorente. On s'approche du but. Marcos Llorente. Attention à la frappe. Ouais, le bon arrêt là, qui loigne le danger. C'est un corner pour le Réal. Et celui qui va rentrer, c'est Cristiano Ronaldo. Le corner de Tony Kroos, bien frappé, bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. C'est dégagé de la tête en touche. Tony Kroos. Ascensio. Ronaldo. Il perd le ballon. Ce sera encore un concédé par la défense, finalement. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé, finalement. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, c'était juste et dangereux. Fidèle. Le ballon est dégagé en touche. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de Kee. Juan Mignos. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et la main, l'arbitre la vie, il y a aussi, d'ailleurs. Il a atteint le 2er. Un décroche. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il est le 1er sur cette passe. Cristiano Ronaldo qui poursuit son action. Il cherche un petit pied dans la surface. Oh, on a failli assister à l'ouverture du score. Le but fait de retarder les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus à droit quand même. Il changement assez du côté du Rennes, le Rennes-Ladrille. Ouais, on passe par les côtés. Allez, ça peut peut-être ce jeu-là. Oh, quel réflexe. Oh, quelle parade. Magnifique. C'était pas évident à cette distance. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Versa. Il s'en traverse et partait. Très bonne intervention, bien vu, c'est pas terminé. On a trouvé Cristiano Ronaldo sur le côté. Casimiro. Garrett Bale. Parle de bon ballon, là. Ah, non, là, pas du tout. Pierre, il y a de la qualité chez ce joueur, mais on attendait peut-être un autre match de sa part. Quelle médiocre performance. Que ce soit dans son placement, ses appels de balle, son travail de francis. Lui, on sait qu'il est capable de faire basculer un match, mais pas comme ça. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Marcos Hensio. Marcos Hensio. Juan Munoz. Il s'avance vers la surface. Marcos Hensio. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement. La rentrée de Mécano de Rich. Ce sera un corner pour l'Oréal. Le corner qui va arriver en premier. Bale. Oh, c'est juste à côté. Oh, mais on va, le défenseur est bien revenu. C'est obligé le tireur à précipiter son geste. Dommage, dommage pour le Real et son entraîneur. On croit comprendre qu'il aurait bien aimé voir ce ballon franchir la ligne de but. Tommy Cross. Fidèle. Un joueur de Real qui commettent une faute. Les supporters de Real qui sont là pour essayer de pousser. Ça chante beaucoup dans les tribunes. Ça va donner un peu plus envie aux joueurs. Tommy Cross. Marcos Hensio. Mail. Oui, il va centrer. Le centre mais contré par le défenseur. Le Maregdo qui a la pression pour gagner ce match. Qui a envie de faire basculer la rencontre. Il continue de balle au pied. Ronaldo. Nacho Fernandes. Ce ballon qui est dégagé en touche. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo qui sent très bien fait. Le Real Madrid qui va faire monter la pression sur ce corner. Il est bien parti sous corner de Tommy Cross. Un trop timide ce dégagement. Le danger restait imminent. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. La passe en profondeur. Attention. Bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Attention. Il a du champ devant lui. L'action ne donne rien finalement. La passe était trop appuyée. C'est bien tâclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Kyliel. Kyliel. Le sauvetage. Le but était presque rentré. Il a sauvé son équipe. Avec un tir. Le Real Madrid qui évite le pire à son équipe. C'est vrai que c'est une balle de match qui vient de sauver. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Le corner, le ballon, l'antenne surface. Oh, il marque. Oh là là, au meilleur moment. On se rend compte de la trajectoire. Au départ, on a cru que ce n'était pas cadré. Je me demande si cette frappe était pas un peu... Bon, enfin voilà. On va dire qu'il a du pot, quoi. Le but encore, mais sous un autre angle. Cette fois-ci... Ah, il est furieux l'entraîneur du Real Madrid et on comprend bien pourquoi, à mon avis, celui n'était pas vraiment prévu au programme. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement ? Ça y ressemble bien, Hervé. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Allez, c'est la dernière, c'est la dernière. Sylvain légalisé. Voilà, c'est terminé. Un match allié mal dégocié pour ses joueurs. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? C'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe. Il a fait basculer le match.